Bonjour à tous, il est important de continuer à bien manger durant cette période de confinement. Avec les conseillers de la mission locale du pays salonné, on souhaite vous donner quelques pistes à ce sujet. Pour cela, je vais solliciter Alain. Dis-moi Alain, tu conseillerais quoi aux jeunes pour bien manger durant le confinement ? Eh bien écoute Cyril, dans un premier temps, il faut s'organiser, définir et surtout bien gérer son budget. Ok Alain, une fois que j'ai prévu mon budget, je fais quoi ? Il faut réfléchir à des menus variés et équilibrés. N'hésitez pas à faire des repas complets en privilégiant les protéines, comme les oeufs, le poulet, les lentilles et les fibres. Prévoyez également des aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras et en magnésium que l'on trouve dans le chocolat noir. Ainsi que tout ce qui est céréales complètes, boule court, quinoa et légumes secs, comme les amandes, les noix. Et pas de fruits et des légumes alors ? Oui, c'est très important. Des fruits et des légumes, oui, oui, c'est là qu'on trouve les fibres. Ah, et à quel rythme ? Tous les jours, une à deux portions de fruits, une à deux portions de légumes par repas. Mais en fait, ça sert à quoi ? Cela permet de garder un joli teint, d'avoir un apport important de vitamines. Pour rajouter des vitamines, si vous le pouvez, exposez-vous 5 minutes au soleil chaque jour. Vous n'avez pas forcément besoin d'un balcon ou d'un jardin, une fenêtre bien exposée suffit. Et surtout, mangez comme avant, matin, midi et soir. Mais finalement, quels sont les bienfaits ? Cela permet de conserver un rythme sain pour le corps et l'esprit. Il faut panir les grignotages. Pour cela, il faut bien se mettre dans le coco, qu'il faut faire des repas conséquents. Cela évitera d'avoir faim trop rapidement dans la journée. Enfin, pensez à faire une activité physique régulière, 30 minutes dans l'idéal. Super, je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada